L'adversaire est affectée au coin Roux et Juliane de Rouen, Seine-Maritime, en accueil, Hervé Lofidi ! Et l'adversaire d'Issou Samondo, vous le voyez, Hervé Lofidi de Roux, entraîné par Salam Amraoui. On peut même dire la famille Amraoui, parce qu'il y a la fille également juste à côté, Sarah Amraoui, qui elle s'est occupée plus largement de sa préparation physique. Et le côté tactique, Hervé Lofidi ! Voilà, boxeur de Gérard Tessron, promoteur de cette soirée, que nous salons évidemment sur l'entame de CFSport 5. Il est âgé de 37 ans, il a livré 26 rencontres sur les amateurs avant d'un passé professionnel le 28 mai 2000. Alors, le maire de Poissy, et la secrétaire d'Etat à la ville à l'instant. Voilà, Carl Olive, maire de Poissy. Alors, Issou Samondo, voilà la présentation avec 7 victoires. Avec Salam Amraoui, dans le coin, il est âgé de 28 ans, promenu par Gérard Tessron, on peut reprendre. Il a seulement livré 18 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 12 mars 2016. Il va effectuer ce soir son quatrième combat. Le palmarès comporte deux victoires et une défaite, Hervé Lofidi ! Hervé Lofidi, qui est la nouvelle pépite de Rouen. Hélène Geoffroy, je ne l'avais pas citée, mais c'est la dame que l'on a vue il y a quelques minutes. Une secrétaire d'Etat à la ville auprès de Patrick Caner et donc présente ce soir à Chanteloup-les-Vignes. Pour cette réunion, Hervé Lofidi. Alors, c'est un boxeur qui est très très prometteur, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre de son coin. C'est la nouvelle révélation du club, de Salam Amraoui. Un boxeur qui a commencé à Canteleux, auprès de Michel Moukouri, et puis qui est parti vers le Noblard de Rouen, parce qu'il y avait plus de possibilités pour s'entraîner tous les jours. Et lui, il ne rêvait que de ça, de s'entraîner tous les jours. Il s'est hissé en demi-finale des championnats de France. Et il a également des championnats régionales. En amateur, il a eu 18 combats au total. Et à un moment donné, il n'a pas changé. Il est sorti un petit peu du circuit, et là il est revenu en force. On peut le voir, on a deux gabarits franchement différents. L'idée là, c'est qu'il se serve de son allonge. Et tactiquement, je pense qu'avec le point qu'il a, il devrait être au point. Le palmarès, deux victoires, une défaite pour Hervé Lofigny, qui a 27 ans et qui est passé pro en mars dernier. Il est un jeune boxeur du côté des professionnels. Sachez qu'il travaille dans une discothèque à Corner, en dehors de ses activités pugilistiques. Et il mesure 1m95. C'est pour ça qu'il va falloir jouer avec son allonge. Et pour l'instant, il le fait plutôt bien. Face à lui, Issa Samondo, lui, c'est un homme qui n'a pas peur des défis. Il a rencontré quelques gros noms. Je pense normalement à Sylvain Luce, ou à Yuri Kalenga, ou même Kubrak Pulev, qui sont des combattants qui évoluent au niveau international. Donc, il n'a pas peur des grands rendez-vous. Mais attention, parce qu'on a un boxeur très dangereux en personne, Hervé Lofigny. Et Hervé Lofigny, par contre, qui n'a malheureusement pas beaucoup de sparring pour tourner. Donc, il s'est retrouvé à tourner avec Maxime Bossy, Ismaël François, Christophe Arsébir. Il n'a pas possible à ce point de vue qu'elle est décombatante. Et ça, c'est surtout les problèmes de France qui sont confrontés à ça, malheureusement. Pas de rôles d'observation, en tout cas. C'est parti sur d'excellentes bases. Issa Mando qui est placé numéro 7 en France. Derrière, il a pour objectif Lofigny de prendre le numéro 3 national. Pour se hisser petit à petit vers un titre. Beaucoup de fausses pises, beaucoup de faim entre les deux boxeurs. Droit vers Lofigny qui essaie de prendre les initiatives dans ce combat. C'est intéressant. Voilà, bonne utilisation du bras avant. Très à l'aise à mi-distance également. C'est ce que dit Salem Amaramo au sujet de Lofigny. Il n'est pas là juste pour placer son joueur et perdre la distance. Mais bon, à mi-distance et même au corps à corps. Donc il a une palette assez large. Alors, à sa mi-distance à lui, oui. Parce que la mi-distance de l'histoire, ça m'étonnerait qu'il arrive à déployer ses longs segments. Il gère partout en lumière avec son bras avant. Plutôt mobile, Lofigny. C'est d'ailleurs son point fort pour lui. Le physique cardio et il est assez rapide de bras pour sa catégorie. Ce sont ses points forts. Il le met bien en lumière ce soir. Il a toujours un temps d'avance. C'est simple. Il avait complètement atteint son adversaire. Il y a une bonne mobilité. Et ça, je veux dire, en France, avec le niveau qu'on a, la mobilité, ça fait la différence. La fin de la première route. Il est à l'instant dominé par Lofigny. C'est bien. C'est un premier round. C'est un premier round. D'accord ? Ça te permet de voir à peu près ce que c'est. D'accord ? Mais c'est bien de lever la droite parce qu'il ne fait que les crochets gauches. Il n'envoie que les crochets gauches. D'accord ? Mais va sur les côtés. Amuse-toi. Prépare de face. Et va sur les attaques par les côtés. Djambe, sortie, enchaîne. Comme on l'a fait. Et n'oubliez pas les hypercuites. C'est bon ? C'est bien, c'est bien. Enchaîne-toi. 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 Très bon ? Intenté-toi. T'es bien. T'es bien. Allez, go. T'es bien. T'es le train. T'es bien. T'es bien. Allez, deuxième reprise dans ce combat entre Isso Samondo, de Levallois-Péret et un vélo fini. Vous parlez aussi de Kalinga, c'est vrai qu'il a affronté Kalinga, c'était au tournoi de France en demi-finale, il avait subi un chaos retentissant à l'époque. Isso Samondo, alors Kalinga c'est quand même un très très bon boxeur, on le rappelle dans cette catégorie de norvégier. C'est au niveau mondial Kalinga, même s'il a perdu son dernier combat à Paris. Un joli franchi du gauche effectivement de Mondo. Il est pro depuis 2000, Isso Samondo, il a 37 ans et il est pro depuis quasiment 17 ans. Alors il encaisse bien, Lofidi vient d'une couverte d'un score parce qu'il a quand même utilisé une grosse séquence. Regardez, c'est un jeu d'égo évidemment, Mondo qui a deux piques boules face à part. Ouais exactement, et Lofidi qui est relâchée aussi, ça c'est intéressant. Oui parce que c'est en étant relâchée qu'on est rapide aussi, je pense qu'il a tout intérêt à l'être. Et efficace et il est plutôt avec Lofidi depuis le début de ce combat, voilà il ne force rien, il prend son temps. C'est pour ça qu'il est rapide, c'est la différence avec Isso Samondo qui lui paraît plus tendu, plus crispé, plus en force. Une qui dit plus en force dit moins rapide. Oh là là, un superbe projet à distance ! C'est Lofidi là, boxe atypique, selon les gers. Il est très polyvalent, moi j'aime beaucoup le style de Lofidi. Il sait tout faire, à la fois dans un peu privé, à la fois lorsqu'il est statique. Il varie ses coups, il varie les angles, il s'amuse. Il y a beaucoup de variétés. Petit bras avant, et encore une fois beaucoup de déplacements latéraux de la part de Lofidi. Ils sont en train de rendre un fou sur l'adversaire. Il est impossible à cadrer quasiment Lofidi. Et il encaisse, parce qu'il aurait pu aussi ne pas encaisser. Honnêtement il encaisse, parce qu'il a pris quand même quelques coups en contre, Isso Samondo. C'est un superbe crochet en finition. Je pense que c'est important en tout cas, à ce point là, de faire encaisser un minimum. Parce qu'on a beaucoup de gros punchers, de gros brawlers. Toujours le travail de cadrage. Et là, il a plutôt intérêt à casser la distance, parce qu'il n'y a pas d'immigre stratégie. Soit il faut qu'il soit très loin, mais vraiment loin de Lofidi pour être en sécurité, ou alors il faut être très proche. Et là, il a plutôt intérêt à casser la distance, et il doit avoir une opportunité sur Samondo. Respirez bien. Lutte. Ne me recule pas bêtement, parce que c'est utile, il prend la confiance. Et toi tu me laisses prendre la confiance, tu comprends pas encore ? Tu sais pour que c'est un avançant, avance ! Tu désaxes ! T'es dans un jour là, Simon. Après ta droite mokko, il lui permet de partir à gauche pour revenir. Quand il met sa droite là, il met sa droite à toi. Mais oui ! Je suis sur sa droite, je mets la droite, tu rentres et tu jettes sur lui. Ne le laisse pas avancer, goulis. Quand il avance, il est trop à l'aise. Tu m'entends pas ? Ben alors, il faut le faire, bordel ! Allez ! Ecoute ! Ça va, ça va ! Tu désaxes, latéral ! Tranquille, 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 tranquille ! Il est là, goulis, goulis ! Joseph Ngufulu, un entraîneur de Dissos-Armondeau. Troisième reprise ! Au côté d'Hervé Lofidi, troisième reprise. Dans ce combat, géré avec beaucoup de classe, géré intelligemment par Hervé Lofidi. C'est un avantage de taille, donc il profite bien à mettre en 95, et on essaie de maintenir à distance son adversaire. Bon joué, bon joueur ! Hervé Lofidi, et il est monté en température. Hervé Lofidi, encore plus actif que sur les hauts précédents. Il est en confiance, il voit qu'il a pas mal d'opportunités. Super, super, bon, j'ai l'accélération. Et puis physiquement, il est capable de relancer la machine, donc pourquoi pas après tout. Là, il est vraiment sur une pointe ascendante. Il a battu dernièrement Christian Mpumbu, qui est un cador du MMA français, qui s'est essayé en boxe anglaise. Enfin, il ne s'est pas essayé parce que ça faisait un petit bouton qui tournait. Il s'est pas mal illustré. La seule défaite qu'il a eue, c'était son premier combat contre Don Delaurier. Et c'est un combat qui lui a laissé un goût amer, parce qu'il avait perdu à cause d'une histoire de protège-dents. Il avait pris deux avertissements, alors ça, ça lui est resté à travers de la gorge. Et maintenant, il ne laisse plus aucune précision au hasard ou au juge. Il prend vraiment le combat en main. Mondo qui essaie de trouver des solutions. Mondo qui avait perdu en décembre 2015 contre Arsène Goulamirian. Un très, très bon boxer dans cette catégorie de poids. Il s'amuse un peu à Armanek de Brassillette tout à l'heure. Il s'amuse clairement grâce à sa mobilité, grâce à son intelligence tactile, grâce à son punch. Mais il est surtout extrêmement rapide. C'est-à-dire que pour un coup donné par Issa Samondo, il y en a trois donnés par Lofidi. On n'a pas le temps de le voir venir, mais du coup, il ne l'anticipe pas vraiment. Heureusement, j'allais dire, il a sa garde haute. Ben là, pour le coup, non. Mais tout à l'heure, il avait sa garde haute. Il a vraiment intérêt d'avoir vraiment haute parce que ça va vite. Ça percute du côté d'Hermé Lofidi. Extrêmement rapide pour sa catégorie. Droit, encore une fois, il tourne autour de son adversaire. Dans cette quatrième reprise, Hervé Lofidi dans cette troisième reprise plutôt. Le problème est quasiment insoluble pour Issa Samondo. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de revenir ? Pas très compliqué, évidemment. Passer la distance, essayer de se rapprocher, chercher un écart à corps. C'est la fin du troisième reprise. Et l'intensité est toujours d'une extrême importance. Super. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tout simplement. Hervé. Hervé. Quand tu travailles, ne donne pas les enchaînements. Un, deux, trois. Je te donne un, un et un. C'est-à-dire à chaque fois que tu te places pour donner le coup. Un, deux, trois, tu n'es pas placé. D'accord ? Voilà. Mais c'est bien. Reste pas figé comme je t'ai dit. En mouvement. Comme ça tu te stabilises. C'est bon ? C'est bien. Mais reste figé. C'est bon. C'est bon. C'est juste sur le compte là. C'est juste sur le compte là. C'est juste sur le compte mais travaille. Reste activé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On descend. C'est bon. C'est bon. Madame la mère. On vous en parlait tout à l'heure. Et puis, Elam Geoffroy. Alors on l'a entendu, la stratégie élaborée par Salem Amraoui, c'est clairement de miser sur la mobilité de manière à ne pas être cadrable et cadré. De ne pas être cible statique. Il est passé vraiment à un cran supérieur. Superbe. Superbe l'accélération. Il ne le lâche pas d'une semaine. Sacré physique. Sacré physique. C'est impressionnant. Impressionnant ce que propose Hervé Lecudy ce soir. Il maintient sa situation sur son adversaire. Il a assez beau fois ce boxeur. Heureusement, il se semble bien encaissé. C'est très bon. Il est au centre du ring. Il est le patron. Hervé Lecudy. Il indique le ton, le rythme de ce combat. Et voilà, lorsqu'il veut déclencher, il le fait. C'est lui qui prend les initiatives, qui essaie de se rapprocher. Il espère même d'avoir la main gauche très très basse. Il a bien joué le droit de jouer. Il a lancé. Superbe. C'est une contre-attaque. Il est passé, il est obligé de s'entendre fuir. Attention, il faut en sortir. C'est le pochette du gauche. à l'instant dix-feuze à Mando. Il s'est placé ça. Attention Mando, et ça devient compliqué avec la droite. Il y a vu Lofidi qui a l'intensité. Il passe un 4-1 en prise. Il a l'intensité de 11 minutes. Le foie, il a été touché. Il a été touché avec la droite. Il va devoir s'accrocher dans la droite. Une nouvelle fois, Lofidi qui est passé à la vitesse supérieure. Toujours debout quand même. Il est semblant fatigable. Ce joueur continue de piment contre Lofidi. Il a pris beaucoup d'acide à miner aujourd'hui. Il a fait un fractionné. C'est d'environ deux minutes. C'est normal de récupérer. Il est sur les jambes. On récupère un peu d'énergie. Gros rythme imposé. Un round encore à la faveur d'Hervé Lofidi. Il récupère un gère. Il sait qu'il est en avance. Il se balade. Il récupère. Il n'y aura pas de KO dans cette quatrième round-puis. Mais à un moment, on aurait pu insister à un KO. C'est tellement Lofidi a été efficace. Tout ça. Il s'est prévenu ou quoi ? Oui. Ah non, je n'ai pas l'impression. Il faut qu'il a la bagarre. Il a la reprendre. Laisse-le-moi. Roppe la tête, il va à la bagarre. Quand tu débats avec lui, il perd ses moyens. Quand il s'en va, il te donne des coups à distance. Il est à l'aise, il est à l'aise comme ça. Il est à la bagarre maintenant. Là, tu perds le combat. Tu sais ça ? Tu perds. Il va à la bagarre. Il est au Monelli. Ça va ? Oui, ça va, je suis là. Il est au Monelli. 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 Allez, 5ème reprise. Dans ce combat. Comment est-ce qu'il a récupéré ? Est-ce qu'il a totalement récupéré Issa Osamondo ? Parce qu'il a été vraiment mis sous pression pendant les 3 dernières minutes. Et le Rémi... Il repart sur le même rythme, Hervé Lofili. Oui, pressing constant. C'est incroyable. Vraiment, physiquement, il est dans une grande forme ce soir. Je vous le disais, c'était vraiment son point fort, le cardio, le physique. Il a été extrêmement bien préparé par Sarah Mraoui. Superbe. Toujours avec une position accrochée. Derrière, il repart à distance et tout en appui. C'est très propre. Pour un boxeur de son expérience, c'est-à-dire qu'il n'est pas si grand que ça. Il est extrêmement maîtrisé. Il a de très bons fondamentaux. Il y a des bons fondamentaux, d'intelligence tactique. On a vraiment de l'air. Enfin, le boxeur qui est licencié au Noblard de Rouen. Pour vous en parler sur la caméra. Attention à la grande attaque 10 à 152. Toujours la préparation d'attaque avec le bras avant. Le pressing constant. Et il endort. Il tente de l'endormir avec son bras avant. Pour mieux retentir avec la droite. C'est un peu une feinte. Il l'endorme avec la gauche. Il en casse. Il en casse. Il y a quelques crochets des Ossinbondo qui percutent. Il tient plus de nez derrière la droite. Vous voyez, c'est très futé ce qu'il fait. Parce qu'il fait un appel avec son bras avant. Il se retire pour mieux le contrer. Il le cherche entre guillemets. Il pétille son ego. Et ensuite, il le compte. Tactiquement, c'est très très maîtrisé. Voilà, c'est ça. Un appel du bras avant. Bam, j'ai ce qu'il. Derrière, il aurait pu remiser. C'était du pain baigny. Il tombe dans toutes ses pièces. Il s'était jeté dans la gueule. À l'instant, il s'est savonné. C'était vraiment torche d'eau. On a vraiment le torche d'eau. Il faut ce qu'on a. Il y a 30 choses encore dans cette certaine reprise. Qu'on a nettement dominé par l'excellent Hervé Lofidi. C'est vrai qu'on n'aura pas le plaisir à le revoir sur les prochains mois avec Lofidi. Pourquoi pas pour l'excellent Hervé Lofidi ? Écoutez, son club, en tout cas, a mis énormément sur lui. Il le voit vraiment évoluer au plus haut niveau. Pas seulement en France. Il faut pas trop d'eau parce qu'il a déjà 27 heures avec Lofidi. Il s'est tiré dans son adversaire. Fin de la cinquième reprise à l'instant. Superbe combat, vraiment. C'est ta ronde. C'est bien. C'est ta ronde où tu as fait un travail de récupération. D'accord ? Parce que t'as pas beaucoup boxé dans ce ronde. C'est bien. C'est bien. C'est ce que je veux justement. D'accord ? Parce que dans ce ronde-là, tu vas être actif. Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Parce que là, t'as fait de la récupération. Hein ? Là, maintenant, tu vas être actif. Mais tu gères. Mais ça ne veut pas dire que tu te jettes. Avec le monde. D'accord ? Tu travailles en aspiration. Tu sais quand est-ce qu'il faut déclencher. Que tu vas sur les côtés. Lève les mains. C'est bon ? C'est bon. Allez, c'est bon. Allez, je te laisse. Allez, je te laisse. Tu veux cracher ? C'est bon ? Oui. C'est bon ? Allez, vas-y. Bouge, je te laisse bouger. Je vais sauter, sauter. Sauter un peu. Tiens, dominant, sauter. Voilà, sauter. Le dernier rôle dans ce coup-là, Mofidi, Mofidi, Mofidi. Et la salle s'embrase. Le public apprécie la prestation d'Hermé Mofidi. Et dans quelques minutes, on vous le rappelle, dans quelques instants, le championnat de l'Union européenne a resté avec nous sur SFR05. Championnat de l'Union européenne, entre eux, Emmanuel Delarosa, l'italien et le français, Zaccaria Atou, qui va boxer à domicile dans quelques instants pour s'emparer, on l'espère, de cette ceinture vacante. En attendant les trois dernières minutes de ce combat, avec pour le moment un vainqueur tout désigné, c'est Mofidi. Il n'a pas été gêné, bousculé par Mondo. Il est en boxe assez limité, finalement, ce soir, le boxeur de l'Ovalois. Il peut maintenant clairement gérer par Mofidi. On peut estimer qu'il a remporté les cinq premiers rounds. Là, c'est le dernier, il peut peut-être un petit peu se calmer. Là, s'il décidait de tourner, comme on dit dans le milieu, s'il décidait de faire la mobilette, personne ne lui en voudrait, il gagne ce combat. Maintenant, c'est vrai que le public attend d'autres choses. Mais il pourrait se permettre de tourner, 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 gérer la distance et se reposer. Il en a des qualités, en plus. On l'a vu, techniquement, c'est un boxeur extrêmement intéressant. Il continue, il continue de placer son braveur. Mofidi continue de bouger avec aisance, d'esquiver parfaitement, comme il vient de le faire. Comme si le bras n'est pas passé. Il est facile, il est facile. On espère évidemment le revoir contre un boxeur d'un meilleur niveau et donc, Kiso Samondo, qui est un bon boxeur. Il est évidemment meilleur que lui en France. Il est vraiment inspirant. Il a tout. Il a les qualités à la fois techniques, physiques, tactiques. Il est extrêmement inspirant et en plus de ça, c'est un showman. Vraiment, je pense que le club de la Marouille a raison de miser sur lui. Il est très prévisible à ce que fait Mondo. Et Bli, surtout, toujours dans la gestuelle distance. Il est toujours à la parfaite distance. Il reste 15 secondes. S'il veut faire un chaos, c'est maintenant. Il ne faut pas beaucoup. Il va falloir faire une sacrée accélération. Et 5 secondes. 5 secondes dans ce débat. Dominant. Du début à la fin. Par l'excellent Hervé Lofini. Qui va remporter sa troisième victoire en carrière depuis ses débuts professionnels. En mars dernier, il salue la foule. Hervé Lofini, c'est vrai qu'il a offert un spectacle de qualité ce soir. Et puis, on revoit, grâce à Daniel Bersosa et toutes ses équipes, l'effet marquant de ce combat notamment cette belle droite donnée tout à l'heure par Avril Ophidi il n'y a pas eu le moindre problème ce soir pour le Rouanais on retrouve Issa Mondo avec son entraîneur Joseph Ngufulu resté sur deux victoires de suite Mondo et bien là c'est une défaite qu'il attend voilà les meilleurs moments avec la maîtrise vraiment du percute notamment on vient de le voir d'Hervé L'Ophidi qui a varié ses coups qui a été le maître tacticien sur le ring ce soir et qui n'a pas été inquiété qui a rendu finalement son adversaire impuissant on va évidemment assister à la décision dans quelques instants et puis vous restez avec nous ici au gymnase David Douillet de Chanteloup-Lévin parce que dans quelques instants c'est le championnat de l'Union Européenne avec Emmanuel Del Arosa et le français Zakaria Atou il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là c'est vous allez c'est un goulou derrière s'il vous plaît merci s'il vous plaît derrière vous la main le pointage des juges décision unanime les trois juges de ce combat était décieux décision unanime pour Ali, Alikus et Baraya score similaire pour les trois juges trois fois 60-54 et donc déclaré vainqueur de ce combat Hervé L'Ophidi ! et ça fait trois troisième victoire de plus ses débuts professionnels en mars dernier pour le boxer de Hervé L'Ophidi qui s'impose avec panache et avec facilité ce soir face à Isso Samondo en attendant dans quelques instants le championnat de l'Union Européenne avec Zakaria Atou et Emmanuel Del Arosa on va retrouver tout de suite Laurent Duclouille avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la ville Laurent oui effectivement avec la secrétaire d'Etat en charge de la politique de la ville j'imagine que vous êtes satisfaites de voir qu'une vie comme Chanteloup peut être mise en lumière à travers de beaux événements comme celui proposé ce soir